Orléans, la cité de Jeanne d'Arc. Pas de bûcher en vue, mais ça chauffe dans les petits bras de pierre qui vient livrer son quinoa. Et voilà, on va prendre les sacs de quinoa. Je te les pose là ? Ouais, juste devant les silos. Donc là, on est dans ton épicerie vrac. C'est ça, ouais. Elle est canon. L'épicerie vrac de Xavier, c'est la deuxième étape de la journée zéro déchet de pierre. Ici, le plastique est persona non grata. Et le vrac, c'est assez logique pour réduire son empreinte carbone. On en compte presque 200 en France. Mais à Orléans, la référence, c'est le magasin de Xavier. Moi, je serais curieux de montrer aux téléspectateurs, du coup, comment est-ce qu'on achète en vrac. Parce qu'on peut avoir l'impression, en tout cas, on a ces clichés-là, que ça va être sale, que ça va être compliqué. Et bien, vous allez voir tout de suite si c'est le cas ou pas, par vous-même. Problème numéro 1, la provenance. Ça, c'est super, je trouve, de marquer dessus la distance. Moi, je sais que c'est un critère important pour moi quand j'achète. Et là, tu vois, il est marqué à 28 km d'ici. C'est ce que j'ai voulu montrer aux clients, quoi. C'est que je prends la démarche d'aller chercher les produits directement. Et on sait combien de kilomètres ça parcourut quand on vient jusqu'ici. Des études qui montrent que ce qu'on mange dans notre assiette, ça peut avoir fait jusqu'à une fois et demie le tour de la Terre. Si tu dis que là, ça ne fait que 30 km, c'est quand même pas mal comme économie en termes d'empreintes carbone, quoi. Ça, c'est clair. 50 fournisseurs et 300 références. Et on procède comment ? Alors là, je prends un pot. Ouais. Et donc celui-là, il va falloir que je le pèse avant, je fasse la Terre. Et après, tu pourras te servir. Parce que oui, si on ne fait pas la Terre, tu vas payer plus cher pour quelque chose que tu n'as pas acheté. Dit comme ça, ça semble insoluble. Pourtant, pas besoin d'avoir postulé à la NASA. La Terre, c'est le poids de l'emballage vide. Et ici, ce poids est enregistré dans le code barre. Comme ça, tu n'as pas à le refaire la prochaine fois que tu viens acheter ici. Et ensuite, on bourre le grain avec les mains. Tu as juste besoin de présenter ton pot au niveau du silo. Ouais. Tu prends la poignée et tu l'aies vers le haut. Et du coup, oui, tu n'as pas du tout de problème d'hygiène vu qu'à aucun moment tu touches le quinoa, quoi. Tu n'es pas en contact avec le produit. Ok, trop bien. Oui, c'est même tip-top et ça marche. Selon une étude récente, les accros du vrac sont de plus en plus nombreux. Plus 15% en 3 ans. Au revoir. Outre la qualité des produits, le consommateur déclare partager sa passion avec le commerçant. Protéger la planète, c'est un vecteur social. C'est chouette, en fait. Tu as un lien hyper fort avec tes clients. Ouais, énormément. C'est ça que j'apprécie avec les clients, c'est que c'est à la fois des clients mais en même temps des amis. Eh bien, c'est trop bien. Mission accomplie, alors. Tu n'as plus qu'à passer au vrac ? Je suis déjà bien au vrac. C'est vous qui vous motiver, là, derrière votre écran.